Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la plaire. Bonsoir dans l'épisode de Starbound V5, Gladjira a fait une descendance chers amis, cette fois-ci sur une planète de type volcanique, pour tout simplement refaire notre équipement. C'est parti mon kiki, ça tombe bien, un donjon. J'ai de la place sur moi au moins ? Non, mais ce n'est pas grave, on fera le donjon la prochaine fois. Une dague, donc je ne prendrai pas les dagues. Ce n'est pas du tout mon style de combaille, oui ça s'appelle un style de combaille, c'est tout nouveau chers amis. Alors attention, on la lave partout ! Pour ce qui est des récentes nouveautés montrées sur le devblog, on va passer à le devblog, je ne vais pas trop en parler parce qu'elles sont principalement non pas cosmétiques, mais au contraire extrêmement importantes. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura des améliorations, en fait le système actuel de commande de nanoskin va être remplacé, parce qu'il était en fait là uniquement pour, comment dire, pallier à certains problèmes. Autrement dit, le problème en question c'est l'acquisition de certaines, pardon, je vais y arriver, de certaines, vas-y, hop, merci, de certaines techs, donc les emplacements de certaines techs étaient pris en fait simplement par les nanoskins, pendant un temps je crois, non même pas, c'est bizarre effectivement, bon bref, le changement se fera, donc les nanoskins disparaîtront, ah non c'est pour une question de RP en fait simplement je crois, donc les nanoskins disparaîtront et il y aura des améliorations à poser en fait simplement sur certains objets, sur certains objets, aïe aïe aïe, aïe, et donc en l'occurrence, hop, merci de bien vouloir mourir, sur donc le sac à dos. Ce système d'amélioration à poser sera aussi déplacé donc sur les pets, je rappelle que les pets actuellement ne sont pas du tout disponibles, ce sont que des critters, et donc ils ne se battent pas au combat. Là cette fois-ci on pourra capturer, donc je pense, différents monstres qui sont correspondants à ces monstres-ci, donc les monstres de biome, c'est pour ça qu'ils ont chacun déjà leur aptitude déjà prédéveloppée, entre guillemets, et donc qu'on pourra leur attribuer des colliers, tout simplement, qui, ces colliers, donc permettront, oh, hop, merci d'avoir voulu ressortir, d'améliorer différentes capacités, donc suivant le collier en question, de votre pet, et l'interface du pet se passera exactement ici, pet slot, simplement. Donc vous voyez, c'est des choses qui étaient déjà plus ou moins prévues, par les développeurs. Voilà, comparez-vous, comme dirait l'autre. Nous avons trouvé donc des gauntlets la dernière fois, j'espère donc qu'on pourra trouver un jour les différents schémas, en tout cas les différents moyens de les améliorer. Si quelqu'un a une idée de comment ça se passe, n'hésitez pas à le dire. Je serais ravi de l'apprendre. Est-ce qu'il faut ramener l'objet à quelqu'un ? Est-ce qu'il faut acheter le plan, entre guillemets ? Ou est-ce qu'il faut vraiment le trouver avec un gros coup de bol ? Moi, ça m'intéresse. Alors, j'aime pas cet endroit, ils sont souvent durs à battre, et c'est sur le planète, une planète extrêmement compliquée aussi qui a... Trop lent. Ils ne m'ont pas vu, ça tombe bien. Vous croyez que je peux les capturer ? Non, je ne pense pas. Je le noie, le pauvre garçon. Hop-les. Boum. J'ai raté mon deuxième tir, ce n'est pas grave. Hop-les. De toute façon, je pense que la mort va arriver très bientôt. Oh, je l'ai pété. Ah, mince. Non, casse-toi, Cortana. J'ai mis ce flic, j'espère que ça va au niveau du tournage. Je vais venir vérifier. Je vais me corriger, donc c'était... Je vais aller vérifier. Merci. Hop. Raté. Parfait. Ça donne clairement trop dangereuse. Hop. Aïe. On a failli en mourir, mais ce n'est pas grave. Nous sommes dans un biome cristal. Ou alors, tout simplement, ça se trouve, c'est en... Comment ? Ah, je ne sais pas. Quand on aura assez, ça se trouve, d'objets de... Comment ? De kill de monstres, vous savez, les objets spéciaux de monstres. On pourra peut-être... En fait, ça débloquera peut-être automatiquement la... Est-ce qu'on peut en faire, en fait ? Je ne sais pas. Ok, il n'y a rien par là. Il n'y a pas des masses de critères. J'y prête attention que maintenant, mais on n'en voit pas des masses. Non, ce n'est pas une dead planète, comme ça aurait très bien pu l'être. Il n'y a même aucun, je dirais. Étrange, vraiment étrange. Ok. Hop. Parfait. Un coffre. Un coffre cristal. Pourquoi pas. Je récupère le coffre. Histoire qu'on ne retombe pas dessus. Ouais, aucun critère. C'est marrant, ça. En tout cas, aucun que je ne remarque. Oula, ça a failli me tomber sur la gueule. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'était violent. Eh oh ! Les critères. choses. Aïe. Un coffre. Des pixels. Génial. Merci pour ce coffre qui m'aura bien baisé mon espoir. Alors, pourquoi c'est tout plat par là ? Sur quoi on va tomber ? D'accord, sur un bateau pirate. Pourquoi pas. Alors ça, je l'ai déjà. La table, je ne l'ai pas. la chaise, je ne l'ai pas. Cependant, le bateau pirate me fait plus chier qu'autre chose, donc non. Ok. On retombe dans un biome normal pour une planète volcanique. Bien entendu. Alors là, forcément, j'aurais dû m'en douter. C'était la lame. Hop. Là, je fais tomber le truc. Ah. Et c'est la mort qui m'attend. Bonjour. Assassin's pants. Insurgent jacket. Rogue hood. Rogue pants. Mais aucun objet qui ne m'intéresse. Tu es un apex. Je te laisse donc en vie. Profite bien de ces quelques secondes. Parce que les monstres vont t'arriver. Cela en sera fini de toi. Oui, cela en sera fini de toi. Un autre coffre. Pourquoi pas. Un autre vendeur. Un Avian, cette fois-ci. Les Avian ont rarement des choses intéressantes. Et je confirme. Bien qu'il est des steampacks et de la bouffe. Enfin, il y a un sac à dos, là. Il n'avait pas les choses qui m'intéressaient. Moi, en tout cas. Alors. Je vous rappelle que le serveur est toujours ouvert. Donc, vous pouvez toujours y aller si vous le souhaitez. D'ailleurs, il faudra peut-être que je commence à me renseigner pour voir s'il n'y a pas moins cher. Ou en tout cas, de meilleure qualité au même prix. Parce que c'est incroyable que cela puisse paraître, chers amis. Oh là 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 là. Ça pue. Ok. Voyons voir si c'est efficace. Ah bah voilà. Ah bah comme ça. C'est fait. Génial. La roquette. Enfin, la... comment... L'astéroïde m'est tombée sur la gueule. Sur le coin de la gueule. Donc, c'est efficace. Génial. Oh ! Encore ? Il n'empêche que c'est efficace. Bon, à savoir ça, chers amis, n'est-ce pas ? Oh là, le n'est-ce pas, par contre, je pense que... J'aurais pu me le garder parce que je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai dit, j'ai entendu un monsieur gros, un peu extrémiste. On va vous faire un dessin, hein. Mais je vous avoue que je n'étais pas fier de moi à l'espace d'un instant. Oh, un coffre. Génial. On ne trouve rien de ce qui m'intéresse dans les coffres. C'est d'une violence. C'est d'une pauvreté même, je dirais. Et forcément, normalement, si je m'étais dessus, ça ne marche pas. Ok, en douceur, hein. Ça marche, hein. Ça ne me fait pas utiliser d'eau, en plus. Ce qui serait bien, ce serait presque d'en avoir trois ou quatre. Ou un lance-roquette, à vous. Oh, non. Il faut être sérieux, toi. Recule. Raté. Recule. What ? Ça ne t'a pas tué. Oh ! Ça l'a tué, mais il ne faut pas le dire. Du coup, on attend un petit peu le lag. Etc, etc. Ce jeu qui me l'a fait à l'envers. Donc, on aura trouvé zéro arme. Et littéralement, zéro chose intéressante, soyons honnêtes. Sur cette planète. Attendez. Possibilité qu'on trouve quelque chose. Oh ! Oh ! On va faire un plus grand espace. On va retirer. Hop. Voilà. Oh ! Pourquoi il est remonté ? Hop. Dégage. Parfait. Un... Une grosse hache toute moisie. C'est génial. Je ne suis que sur les armes que je ne veux pas prendre. Qui ne m'intéressent pas. Un petit peu loin quand même. Ah ! J'ai dû passer par là. Vu l'état de l'arme. Ou alors, c'est une... Un astéroïde qui a cassé tout ça. Peut-être. Oh ! Elle était juste passée à travers la tête. Excuse-toi. Ce n'est pas grave. C'est que de ma faute, bien sûr. Mais bien sûr ! Je l'envoie sur ma propre gueule. Normalement, l'effet, c'était l'opposé. Il n'empêche qu'on ne voit toujours rien. Bonjour. Ah, tu es la personne que j'ai vue tout à l'heure. D'ailleurs, tu vas te faire défoncer. Hop. Tu ne peux pas me faire une réduction du coup ? Non, pas du tout. Bon, bah tant pis. Bon, bah écoutez les amis, ça a été complètement infructueux. Bah, on va se laisser là. On va aller chercher une autre planète. Et puis, on va se laisser là pour cet épisode. Encore une fois, bien sûr, si vous avez des planètes intéressantes à m'indiquer, n'hésitez pas à le faire, chers amis. Je serais ravi d'aller sur des planètes et de vous mentionner comme quoi vous avez trouvé cette planète si elle est intéressante. Comme ça, d'autres personnes pourraient simplement trouver ce que vous m'avez aidé à trouver. Donc, voilà. Bah écoutez, encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez trouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Bah écoutez, à plus pour un nouvel épisode. Donc, cette fois-ci, ce sera sur une planète de type Dead Planète. Donc, planète morte. Voilà. Alors, s'il y a plus de critères sur une Dead Planète que sur une magma ou une volcanique. C'est une volcanique, plutôt, parce qu'une magma, normalement, c'est de l'Ocean. Je pète une urite. Voilà. Allez, salut les gens. Sous-titrage ST' 501